Voici la graduation qui va nous intéresser et on va se baser sur le calcul de ces probabilités. C'est-à-dire que dans un premier temps, on aimerait calculer la probabilité que cette variable aléatoire x soit comprise entre m-sigma et m-sigma. Faites une pause sur la vidéo, essayez de trouver cette probabilité tout seul et venez voir si vous avez juste. Donc ça veut dire, d'après mon énoncé, on voit que m-sigma est m-sigma, donc m-sigma je suis ici, m-sigma je suis ici, c'est-à-dire qu'on veut le calcul de la probabilité entre moins 1 et 1. Donc on aimerait connaître la valeur de toute cette aire qui est ici. Pour faire cela, comme il y a symétrie, nous allons faire que la moitié. C'est-à-dire qu'on va juste regarder la probabilité de cette partie ici en orange. Et comme il y a symétrique, j'aurai la même valeur de l'autre côté, donc il suffira que je multiplie la probabilité de total par 2. Donc on voudrait regarder la probabilité que 0 soit inférieure ou égale à x qui soit inférieure ou égale à 1. On sait faire cela, on sait que c'est la probabilité que x soit inférieure ou égale à 1, moins la probabilité que x soit inférieure ou égale à 0. Et comme ça c'est intéressant, au vu des signes, puisque ici je suis dans le bon sens pour pouvoir lire à l'intérieur de ma table. C'est vrai que je ne voulais pas randonner, mais toujours, ici la table, elle renvoie la probabilité que x soit inférieure ou égale à 1, 1 petit t. Donc maintenant on va devoir calculer ces deux probabilités dans le tableau. Première chose, si on regarde la probabilité que x soit inférieure ou égale à 1, donc 1 on va la placer dans ma table, 1 il est placé ici, et ensuite ça veut dire que le centième il vaudra 0. Donc la rencontre des deux informations nous donne ce nombre ici, 0,8413, et ensuite on me dit, moins 1. Deuxième probabilité, probabilité que x soit inférieure ou égale à 0, ça c'est facile, puisque 0,0 il est ici, on rend compte des deux infos, ma probable vaut 0,5. C'est-à-dire qu'ici on est à 0,3413. Donc ça veut dire que dans ma partie qui est orangée ici, j'ai une probabilité de 0,3413. Comme il y a symétrie, ça veut dire que obligatoirement, de ce côté-là, j'ai la même valeur. Ça veut dire que la probabilité totale, donc celle d'être entre moins 1 et 1, et bien ça va être 2 fois cette valeur, 0,3413, c'est-à-dire 0,6826. Donc ça, c'est la valeur de la probabilité totale ici. Tout ceci, ça représente une probabilité de 0,6826. Ça veut dire que la probabilité que x soit comprise entre m moins sigma et m plus sigma, elle vaut à peu près 0,68. Alors ça, c'est un premier point qui va être important à retenir. Sous-titrage Société Radio-Canada